... Bienvenue dans la social room de ce village Semence 2019. Je suis avec Denis Beauchamp. Bonjour Denis. Bonjour. Vous êtes président de Fragrit Wittos. Alors est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu, Fragrit Wittos, l'histoire, l'aventure ? Fragrit Wittos, c'est une association qui a été créée en novembre 2017 à l'initiative de Cyril Champenois, qui était agriculteur dans les Ardennes, et qui regroupe à la fois des agriculteurs et des gens du monde para-agricole qui veulent tous parler d'agriculture de façon positive et un peu faire de la pédagogie auprès du grand public et des Français. Mais alors vous grossissez, vous avez une communauté qui s'étend assez rapidement ces derniers temps. Oui, oui. Et ça fonctionne bien, vous arrivez à communiquer. Alors quel est le but, l'aboutissement de France Agrit Wittos ? Le but, c'est de recréer du lien entre les Français et les agriculteurs parce que la communication agricole était un peu laissée de côté, ces dernières années, était laissée à la grande distribution, à l'agroalimentaire, et les seuls qu'on n'entendait jamais, c'était les agriculteurs. Ils ont beaucoup de choses à dire et surtout beaucoup de choses à démontrer, à expliquer à quel point leurs pratiques ont évolué, à quel point elles évoluent encore, et à quel point il y a des choses à partager et à montrer. Le but, l'aboutissement, c'est quand vraiment les Français, en dehors du monde agricole, sauront comment fonctionne l'agriculture. Alors c'est quoi votre sentiment sur le secteur agricole français en ce moment ? Quel est votre ressenti général ? Sur l'image ? Sur l'image, sur sa santé, sur sa dynamique ? C'est quelque chose qui est en mouvement de toute façon, donc il y a toujours une partie de restructuration, une partie de développement, ça va globalement un peu mieux qu'il y a quelques années quand même, même si on est loin d'être au top niveau. Au niveau de l'image, c'est en train de changer aussi, parce qu'on donne de plus en plus la parole aux agriculteurs, aux gens de la filière qui peuvent parler, s'exprimer, et au niveau du ressenti des Français, j'ai l'impression que c'est en train de bouger quand même. D'accord. Et France Agrituitos, vous êtes ouvert à toutes les filières de l'agriculture française ? Oui, dans l'association, il y a à peu près toutes les filières qui sont représentées, on a vraiment des éleveurs, des céréaliers, des arboriculteurs, des pépiniaristes, des viticulteurs, enfin beaucoup de choses. Et vous avez combien d'agriculteurs connectés ? On est 200 adhérents aujourd'hui, on est en phase de renouvellement d'adhésion, donc ça grandit tous les jours, et on est moitié agriculteur, moitié para-agricole dedans. D'accord, donc c'est très varié et ça grosse. Il y a plus de 7500 abonnés sur le compte Twitter. Bon, mais une jolie communauté. Voilà. Merci beaucoup Denis Beauchamp de nous avoir représenté France Agrituitos, dans la social room de ce Village Semence. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux au hashtag Village Semence.